madame et monsieur bonjour et bienvenue sur le borne waouh le témoin qui va suivre était très puissant une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses je suis sûr que vous avez vu dans le titre je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer alors je vous dis bon vis-à-vis à tous bonne compréhension et surtout il y est le seul je sais que ça l'a fait qui va répandre son esprit sur vous vous sauvez bon vis-à-vis à tous surtout en dessous cette vidéo c'est tous abonné que la suis abonné vous activez la croche n'est pas manqué la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci c'est là C'est lui qui trouve, il va lire rapidement Esaïe 26.13 Le prophète Esaïe, c'est un grand prophète que j'aime dans la Bible. Je l'aime parce qu'il parle à propos de Jésus. Et je sais que c'est Jésus qui m'a fait quitter la prison de la sorcellerie. Si Jésus n'existait pas, je pouvais être mort aujourd'hui, mais ou soit, je devais être encore dans la servitude de la sorcellerie. Le prophète Esaïe est en train de dire ceci à Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Je t'ai dit que l'univers est divisé en deux parties. Le premier royaume, c'est le royaume de la lumière, c'est là que toi et moi nous sommes. Et le deuxième royaume, c'est le royaume des ténèbres. C'est le royaume que nous ne devons pas négliger, toi et moi. Et c'est Satan qui est le maître de ce royaume. L'église, le royaume du Satan, c'est un royaume qui a une grande organisation. Il y a des démons supérieurs, des démons inférieurs et des princes infernaux. Et je pense que la semaine que nous venons de commencer, je vais vous donner la classification des démons. C'est-à-dire, si tu n'es pas dominé par Jésus, il y aura un maître qui va quitter le royaume des ténèbres pour venir dominer sur toi. Il y a des démons, il y a des maîtres qui vont dominer sur nous. Le prophète Esaïe est en train de dire à Dieu que Il y a des maîtres qui va être un maître qui va être un maître qui va être un maître qui va être un maître. Sur la terre où nous sommes, même si tu ne mens pas, même si tu n'es pas voleur. Il y a ceux-là qui se disent, je ne vais pas à l'église, mais je ne fais pas de mauvaises choses. Mais si tu n'es pas avec Jésus, je t'ai dit que le diable va t'imposer d'autres choses. Vous savez que le diable a été juste chercher du ciel, mais son pouvoir, il a gardé ça. Si tu lues dans Matthieu, il y a eu un endroit où Jésus était dans la prière de 40 jours et 40 nuits. Après cette prière, la Bible t'entend de témoigner en disant que le diable s'est approché de Jésus. Église, le diable, même quand nous prions, lui va seulement commencer à venir, mais il ne va pas te vaincre. La Bible nous dit qu'il a transporté Jésus en esprit, mais la Bible nous dit qu'il a fait une prière de 40 jours et 40 nuits. Et l'enseignement qu'on est en train de donner, c'est pour que nous puissions connaître la position, les stratégies et tout ce que la sorcellerie est en train de préparer par rapport à nous. Il faut connaître le sorcier. Je vais donner un exemple avant que nous puissions entrer dans la profondeur du message. Amen. Je vais donner l'exemple de la soeur qui est là. Je ne suis pas un prophète, je ne veux pas prophétiser sur toi. Je ne suis qu'un prédicateur. Si on peut transformer cette soeur en un homme. Regardez l'âge qu'il a. Si on peut voir si c'était un homme qui était là-bas. Entre lui et moi, s'il y avait un combat, qui sera vaincu ? Si on me bandait les yeux et qu'on me demande de me battre avec elle, qui on peut battre ? Bien que j'ai la force, comme je ne vois pas, elle va me battre. Comment est-ce qu'elle va me battre ? Parce qu'elle va me faire fatiguer. Au moment où je vais commencer à donner mes coups, elle va commencer à esquiver parce que je ne vois pas. Au moment où je suis fatigué, elle va me shooter à la jambe, moi je vais tomber parce que je ne vois pas. C'est pourquoi nous devons connaître le sorcier. Et si tu connais les sorciers, la première des choses, sa force diminue. Et tout ce qu'il faisait sur ta vie va tomber à cause seulement de la connaissance que tu as sur lui. Parce que tu les mets à couvert parce qu'il sait, mais qu'il ne peut pas œuvrer parce qu'on sait qu'il est sorcier. C'est comme un voleur dans la maison. Si dans notre maison, c'est moi qui vole. Et tout le monde sait que je suis le voleur. Si quelque chose s'est perdue dans la maison, même si c'est une autre personne qui a pris ça, tout le monde pensera que c'est moi. C'est comme ça même dans la sorcellerie. C'est comme ça que je vais te demander d'être branché à ces enseignements et tu vas découvrir beaucoup de choses dans ta vie. Ce que je suis en train de vous dire, il y a 14 ans que je ne suis plus dans ces choses. Ce sont des miroirs que je mets devant vous afin que vous puissiez vous regarder, afin que vous puissiez découvrir les erreurs qui sont en vous. Vous savez, un sorcier, c'est un autre homme. Même si vous êtes une même famille, comme il est déjà devenu sorcier, c'est une autre personne. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est lui qui vient après moi, c'est une fille. Vous savez, les gens qui se suivent dans une famille, ils sont vraiment amis. Même le papa en grandissant. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des amis. Au moment où j'ai travaillé avec le gang, j'allais beaucoup à Kichassa. En me voyant à la télé, ça donnait la fierté de ma famille. Et ma petite soeur qui vient juste après moi, elle vient me dire si vous voulez faire des efforts, afin que moi aussi je puisse aller visiter Kichassa. Elle n'avait pas marre de parler, elle avait bien dit, parce que moi je suis son grand frère. Écoutez, les sorciers n'est plus votre frère. Elle avait dit ça comme il se devait. La nuit dans le monde de la sorcellerie, je suis allé amener ce rapport. Et là j'ai dit, ma petite soeur là-bas a besoin d'aller à Kine. Ils m'ont donné une feuille. Vous connaissez la compagnie qu'on avait, qu'on a appelé Chabé ? On a transformé cette feuille en Zagam qui était le démon de la... Zagam est venu transformer cette feuille en billet d'avion. Les démons, c'était lui le responsable de la magie. Verdelette, c'est l'irresponsable de la sorcellerie noire. Tu dois écrire ces choses parce que ça va beaucoup t'aider dans ta vie même de serviteur. Si vous êtes en train de faire la délivrance dans la sorcellerie, vous devez commencer à vous attaquer à Verdelette parce que c'est elle le démon de la sorcellerie noire. C'est comme ça que vous allez voir que la délivrance sera très rapide. C'est comme ça que vous voyez dans l'ancien temps, on prenait la poussière, on transformait ça en sucre, les pierres en bonbon. C'était sous l'influence des Zagam qui était le démon de la magie. C'est lui qui était le responsable de la magie. C'est comme ça que Dieu en déterrenant. Qu'on ne trouve pas un magicien, un astrologue et c'est lui qui fait passer les enfants autour du feu, qu'on ne le trouve pas dans ta maison. Et ma petite sœur m'avait supplié, parce que je travaillais avec des autorités, elle voulait aussi connaître Kishasa. Moi, pendant la nuit, je suis allé dans les monts de ténèbres où jamais ce rapport. Est-ce que moi, quand j'allais à Kine, j'allais ça par rapport à notre lieu de rencontre ? L'esprit mauvais de la sorcellerie ne veut pas du bien pour les autres. Même si vous êtes né dans une même famille, si on lui demande de te tuer, ça va te tuer facilement. Si Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir ce que les sorciers sont en train de faire dans leur monde de rencontre, il faudrait avoir le courage pour lui donner la main, sinon tu ne le verras pas. On va lui donner ses billets, elle croira qu'elle est en train d'aller à Kine, mais c'est ici qu'elle viendra. À 8 heures, les billets, à la maison, j'ai dit à ma soeur, les billets sont là. Nous allons voyager à 21 heures ensemble, mais nous allons retourner demain à 7 heures. Elle a publié partout en montrant son billet, qu'à 21 heures, j'irai à Kine avec mon grand frère. Dans la Bible, quelque part, on nous dit, nous avons les yeux, mais nous ne voyons pas. C'est comme ça que j'aime trop la Bible. Aux yeux de tout le monde, tout le monde voyait un billet d'avion, mais moi, j'ai voyé autre chose. À 21 heures, j'ai dit à ma soeur, prends seulement deux habits, parce que tu vas un peu te changer, nous allons à l'aéroport. Je vais chercher les véhicules, attends-moi, je vais prendre les véhicules, nous allons aller à l'aéroport, et puis nous allons décoller. J'ai quitté la maison de Zazel au cimetière de Tabac, au moment où on a enterré encore les gens là-bas, j'ai pris un cercueil que j'ai transformé en un véhicule, je suis venu la chercher. Il y avait un chauffeur, mais quand elle regardait, elle voyait un chauffeur, mais c'était un démon, revêtu d'un corps humain. Église, la vie que tu as, tu dois beaucoup remercier Dieu. À un moment donné, pendant la journée, on se dépasse même avec les démons, on cause même avec... À un moment donné, peut-être même te demander l'heure, tu réponds même à sa question. Alors, l'amour que Dieu a déjà placé dans un humain, c'est que dès que tu te dépasses avec un tel homme, tu vas sentir quelque chose comme des frissons. Dans le monde des cimetière, il y a des gens qui se réveillent à 18 heures, ils se préparent, ils se lavent et ils viennent dans notre monde pour aussi nous compliquer la vie. S'il y a encore des frères et sœurs qui fréquentent encore les bars, c'est le moment des cesseurs. Moi, je vais seulement juste prendre un coca, qu'est-ce que ça peut faire ? Chez Noël Moumbashi, il y a une boîte, je ne cite jamais le nom, je vais te donner les signes. Cette boîte se trouve dans toutes les communes, et toutes ces boîtes ont une même couleur. Si tu arrives là-bas, tu verras un dessin de quelque chose qui ressemble à une clé, comme si c'était une même, et les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le propriétaire de ce bar, c'est le représentant de l'Ikari dans la province de Katanga. L'Ikari, c'est un secte sataniste qui est comme la Rose-Croix. L'Ikari, ce n'est pas une église normale, c'est une église où tous les gens ont fait du mal. Mais, le propriétaire de ce bar, c'est lui qui était le représentant de ce secte, ici au Katanga. Alors, les dessins qu'il avait mis sur ces bars, c'était les symboles kabbalistiques de l'esprit de nudité. Si tu entres dans ce bar, les habits sont restés à l'extérieur. Tu entres là-bas sans les habits. Et si toi aussi, un enfant de Dieu, tu vas entrer là-bas, la gloire de Dieu reste. Parce que tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas prier, tu vas dans l'ambiance. Et le Saint-Esprit n'est pas de tels endroits. Et c'est là que tu seras en face avec les démons que tu as toujours chassés dans l'église. Si ça arrive, si on atteint le minuit, les gens ne prennent plus la bière, mais ce qu'ils prennent, c'est autre chose. Les gens de Kenya m'ont donné raison parce que ce bar là-bas n'a plus de succès dans notre commune. Les gens n'y entrent plus. Et vous allez commencer à constater que vous prenez la bière, mais vous ne vous enivrez pas seulement, la tête va faire mal. Mais enivrez à 6 heures, c'est comme ça qu'il va vous donner la vraie bière. Vous voyez les mauvais corps dans l'essentiel. Ton argent. Tu vas là-bas, tu donnes l'argent pour payer, on te donne d'autres choses qui te font même des maux de tête. Les bars, ce sont des endroits où il ne faut pas entrer. Les femmes qui quittent le monde des cimétrières, les endroits qu'elles préfèrent plus, ce sont les bars. Amen. Amen. J'ai dit, j'ai pris ma soeur, on a même dit, on a fait au revoir à la famille, nous sommes allés, pour aller à Kin, parce que demain nous devons rentrer, je dois aller au boulot. Quand on était en train de partir vers l'aéroport, dans le monde des ténèbres, tout le monde était content, il y avait des cris de joie, en me disant merci parce que tu nous as amené cette femme. C'est elle-même qui avait ouvert la porte. C'est comme ça que dans la vie, tu dois regarder chez qui est-ce que tu dois demander une chose. Elle n'avait pas mal agi, elle a demandé à son grand-fraîche, mais moi, son grand-fraîche, j'étais dans une autre partie, alors je ne pouvais pas faire autre chose. Amen. Amen. Si vous vivez dans une même maison avec un sorcier, si toi, tu pries beaucoup, si la prière dépasse des dimensions, il va déménager. Vous savez pourquoi est-ce qu'il va déménager? Parce que dans la maison, il y a un chrétien, au moment où on est en train de prier, toutes les portes et toutes les issues seront fermées et les sorciers ne seront pas sortis. Tu dois rester dans une église où il y a la prière. Dans une église où il n'y a pas la prière, il y aura beaucoup d'infiltrés, et même les gens qui ne sont pas des dieux vont passer à la chair pour vous donner des fausses choses. On a pu la lever Lumumba, on partait toujours. Elle voyait qu'on était sur Lumumba, mais on était sur Mitoaba, dans notre commune de Kenya, et à partir du billet qu'elle avait tenu, c'est là qu'elle était un peu troublée. On est même arrivés à l'aéroport, elle voyait les avions qui montaient et descendaient. Elle s'est croyait à Luano, mais on était dans notre monde là-bas. C'est comme ça qu'elle était en train de manger la diande des hommes sans les savoir, qu'elle était en train de les faire. Amen. Amen. Et les hôtesses qu'elle voyait n'étaient que des cuisiniers qu'on utilise dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi mon maïs, c'est qu'il y a des cuisineries, il 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 y a des cuisineries. Je n'avais pas de pitié pour elle en disant que c'est ma soeur. Non, non, comme moi j'étais dans un autre camp, je devais faire cela pour encore augmenter mes pouvoirs. Écoutez l'église, un sorcier aime toujours évoluer, augmenter les dimensions, mais nous les chrétiens, nous aimons à un moment donné, régresser. On était dans la commune d'Inguala, là où il y a la RTNC, elle a même mangé les brochettes, elle a tout fait, nous sommes même rentrés à Lumumbashi. Et tout le monde, toute la commune de Kenya savait que ma soeur était à Kil. Au moment où je me suis déjà converti, je lui avais dit ça en 2004, et on a fait 4 ans, on ne causait pas, elle ne l'aimait saluer même pas. Alors moi j'allais me confesser devant elle en disant que tu n'étais pas allé à Kil, on était allé dans le monde de la sorcellerie, tu as mangé la viande de Juma, tu as pris le sang comme bière, c'est ce que j'étais allé lui dire. C'est maintenant qu'on commence un peu à parler. C'est comme ça que nous devons prier pour tous nos voyages. Si vous sentez que dans un voyage, il y a des blocages, tu dois arrêter parce que les dires de Dieu sont différents de nos dires. Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé, il y a une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. Non ce n'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501